Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour ton petit frère Parce que ces jours-là je n'étais pas encore grandi Je ne savais pas que veut dire la tristesse Et quand je suis grandi à l'âge de 6 ans à 7 ans A chaque fois que je voyais des gens en train de pleurer A chaque fois que je voyais des gens en criant A chaque fois que je voyais des gens larmosier Je me dis mais qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi ces gens sont en train de pleurer ? Parce qu'à ce moment-là je ne connais pas la qualité de cette vie A l'âge de 10 ans à 17 ans à 18 ans J'ai pu connaître beaucoup de choses sur cette vie Les moines, là où nous sommes en train de vivre aujourd'hui Est-ce que je dois faire confiance à cette moine ? Non, je ne dois pas faire confiance à cette moine Parce que je suis là juste un bout de temps Un jour viendra, je vais partir C'est pourquoi quand je vois les gens en train de grire Les gens en train de rigoler Les gens en train de sauter Aujourd'hui c'est mon anniversaire Et on se souhaitait joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Oui c'est très important Mais souvent quand je m'ensoie je me dis non Je n'ai pas fêté mon anniversaire Pourquoi ? Parce que je suis plus proche que la mort que de vivre Pour nous on est en train de vivre le corps Oui, on a eu un an de plus Mais en réalité Un an de plus a été coupé Tu es plus proche de la mort que de vivre C'est pourquoi je n'ai pas confiance à cette moine Cette moine est fou Aujourd'hui j'avais des amis à qui on avait eu confiance En parlant avec ses amis J'avais des amis On avait promis d'être ensemble D'être soudés De faire beaucoup de choses ensemble Alhamdoulilah aujourd'hui Moi je suis en train de faire ma vie aujourd'hui Or que j'avais promis avec un ami Que je viendrai faire le tour du monde Moi je suis en train de faire le tour du monde aujourd'hui Mais lui, non Il est si bien de moi je ne le vois plus Il se trouve aujourd'hui Il est en train de dormir aujourd'hui Dans un cimetière Il dort aujourd'hui La mort C'est pourquoi Quand tu m'incites Je te regarde Et je te demande de me pardonner Quand tu me frappes Je te demande de me pardonner Quand tu insultes ma maman Je ne vais jamais insulter ta maman Je vais toujours te répondre en te disant Que j'aime ta maman Quand tu insultes mon père Je ne dois pas t'insulter Je ne dois pas insulter ton père Car ton père c'est mon père Pour moi c'est la famille Même si mon père est plus âgé que ton père Même si ton père est plus âgé que mon père C'est le même père Donc je dois respecter la mienne C'est pourquoi je ne vais jamais insulter ton père Si tu me donnes de l'eau chaude Je te donne de l'eau froide C'est pourquoi quand je vois mes ennemis Je dis à mes ennemis Que je vous pardonne Que je te connais ou que je ne te connais pas Et je te pardonne Parce que mon père dit Si mon père était à Abdelay Il ne m'a pas mal 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 Et je ne m'a pas mal Il ne m'a pas mal Mais il a commencé à faire le marathon Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Même si tu es président de la République, tu dois savoir un jour que tu vas partir. Même si tu es général de l'armée, tu dois savoir qu'un jour tu vas partir. Même si tu es un grand riche, un jour tu vas partir. Alors là tu es en train de vivre aujourd'hui, tu es en train de marcher aujourd'hui, tu es en train de courir aujourd'hui, tu es en train de parler aujourd'hui. Mais je te jure que la mort te voit, la mort est aussi en train de te suivre, pas à pas. Oui, aujourd'hui les gardes-corps ils sont partout, ils te protègent. Si tu marches, les gardes-corps sont à ta droite. Si tu vis, ils sont à ta gauche, ils sont derrière toi, ils sont devant toi, ils sont partout. Mais tu ne dois pas oublier qu'un jour viendra, la mort viendra te chercher au milieu de ces gardes-corps. Tu ne pourras même pas de revoir à cette gardes-corps. Aujourd'hui, quand je pense à Moudibou Keïta, je pense à Moudibou Keïta. C'est pourquoi je dis, aujourd'hui Moudibou il est là. Il a tout fait pour nous, il a tout fait pour ces pays. Mais aujourd'hui, il est là, juste à côté. Il est là aujourd'hui, on ne le voit pas, mais pourtant il est là. Dans un semi-ciel, il dort là-bas profondément. Mais je n'ai jamais vu un gardes-corps qui est toujours arrêté sur le tombeau de Moudibou Keïta. C'est pourquoi je dis que cette vie, il n'a jamais été parfait. C'est pourquoi je suis en train de chercher aujourd'hui. Je suis en train de chercher quelque chose pour ma famille. Je cherche quelque chose pour mes enfants. Mon fils que j'aime beaucoup m'a donné tout le monde entier. Je dois me battre pour mon enfant. Oui, je suis né dans une famille pauvre. Cela ne m'a pas empêché d'être erré. C'est pourquoi moi, je suis en train de me battre aujourd'hui. Pour que mes enfants ne puissent pas souffrir. C'est pourquoi je dis toujours à mon fils d'étudier. Étudier, étudier autant que tu veux, fils de ton père. Ton père n'a pas eu la chance d'étudier. Ton père n'a pas eu la chance d'avoir de grands diplômes. Ton père n'a pas eu la chance d'aller à l'extérieur pour aller étudier. Mais tant qu'il a eu la chance d'aller à l'extérieur, mon fils, il faut étudier. Parce que quand tu étudies, on va te respecter obligatoirement. Quand tu peux avoir tes études dans la tête. Quand tu as pu étudier, je vous jure que les gens vont te respecter obligatoirement. Parce qu'ils vont pas te respecter physiquement. Mais ils vont te respecter parce que tu connais bien quelque chose. Mon fils, il faut étudier autant que tu étudier. Après avoir fini d'étudier, en tant que ton père, c'est pas moi qui va avoir le salaire. Non. Les salaires sont à toi. Et si, tes enfants. C'est pourquoi moi je dis, papa, je suis fier de mon père aujourd'hui. Je dis, maman, je suis fier de vous. Oui, je suis fier de ma famille. Et j'aimerais qu'un jour viendra, mon fils puisse me dire, papa, je suis fier de toi aussi. C'est ça mon objectif. Mali. Mon pays Mali. Mali de Sundiata Keïta. Mali de Damozangara. Mali de Nari Makamandenga. Mali de Sobologiata. Mali de Sworokande. Mali. Mali de Sonia Alive. Mali de Piton Kulvali. Mali de Babemba et de Tjeva Traoré Iskazou. Je n'ai pas envie de voir les Maliens en train de souffrir. Je n'ai pas envie que les Africains souffrent. Si j'avais la capacité aujourd'hui, j'allais arrêter la guerre partout dans le monde entier. Je vais juger aux Africains. Cessons de faire la guerre entre nous. On se tire entre nous. On se fait du mal entre nous. On s'assassine entre nous. Ça ne nous importe rien que des malades. Quand tu prends aujourd'hui l'Europe, l'Europe ne fait plus la guerre, c'est fini. Au temps de première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, Europe ne pourra jamais faire la guerre. Et maintenant, c'est notre tour. Quand on nous manipule pour qu'on puisse faire la guerre entre nous, pour qu'on puisse se tirer entre nous, on doit cesser, on doit essayer de nous avoir, de s'asseoir à régler certaines choses. La violence ne peut rien résoudre. La guerre ne peut rien résoudre. C'est pourquoi je dis, réfléchissons en paix. Nous les Africains, on doit réfléchir en paix. Exemples comme Somalie. Exemples comme Rwanda. Exemples comme Abidjan, Eau d'Ivoire. Exemples comme Mali. Exemples comme Nézéria. Exemples comme Burkina. En c'est maintenant, nos pays ont l'air résoudés. C'est pourquoi, l'autre fois, je ne peux pas dire des pays comme quand je suis parti dans un pays. .... On voulait me chasser... ... mais en disant que j'ai une peau noire. . Ce n'est pas des blagues qui m'ont fait ça, c'est d'Africains qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit que je suis un esclave parce que j'ai un peau noire. Je leur ai dit que non... Vous êtes africain, je suis africain. Nous sommes dans le continent africain. Tu ne peux pas me dire que je suis un noir, ou que toi-même tu es un noir, parce que ta peau est blanche, ta peau est blanche. Non, mon frère, nous sommes tous des africains. Si Dieu a choisi que tu sois un africain, tu vas accepter. Personne ne peut contrôler le destin. C'est pourquoi, quand je pense aujourd'hui à voir des immigrés, il est juste allé chercher quelque chose pour leur famille. Quand je vois des immigrés aujourd'hui en train de mourir, dans le monde entier, personne ne parle. Personne ne dirait. C'est pourquoi je dis, il est temps, il est temps qu'on se donne la main. Il est temps qu'on parle en train. Il est temps, il est temps, il est temps qu'il n'y ait pas. Mon pays maligne, je suis prêt à sacrifier ma vie pour le maligne. Car c'est mon pays. Si Dieu a décidé que je sois un maligne, je ne peux pas m'empêcher d'être un maligne. Mais la seule chose que je dis aujourd'hui, entre nous les maligneurs, donnez-nous la vie. Le pays a besoin de nous, chacun de nous. Quand je dis qu'on peut changer le pays, quand je dis que le maligneur peut changer, oui, le maligneur peut changer, mais le maligneur ne peut pas changer sans nous. Il y a certaines personnes, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de dire, oui, j'aime mon pays, ce n'est pas seulement la bouche, mais ça doit sortir d'ici, ton cœur. Quand tu aimes ton pays, ce n'est pas de la bouche, mais ça doit être là, et ça doit être là. Je n'ai pas eu la chance d'être un ministre. Je n'ai pas eu la chance d'être un député. Je n'ai pas eu la chance d'être un président de la République. Et je n'ai pas eu la chance d'être le fils d'un président de la République. Je n'ai pas eu la chance d'être le fils des ministres. Mais j'ai juste eu la chance d'être un artiste comédien, un humoriste. C'est pourquoi je ferai tout pour mon vie Je dois faire rire les gens qui souffrent Je dois faire rire les gens qui sont tristes Je dois faire rire les gens pour qu'ils puissent oublier leurs soucis Ça c'est mon devoir et je veux le faire Si chacun de nous fait son devoir, je vous jure que le pays va changer En tant qu'un ministre, si tu fais ton devoir, le pays va changer En tant qu'un policier, si tu fais ton devoir, le pays va changer En tant qu'un soldat, si tu fais ton devoir, le pays va changer En tant qu'un peuple, un jeune peuple, un jeune Tu peux changer certaines choses dans ton pays Même être imposant, tu peux changer beaucoup de choses C'est pourquoi on doit se donner la main aujourd'hui Le Mali a besoin d'aimer, notre pays a besoin d'aimer Ceux qui font la guerre aujourd'hui, si je pouvais aller les revoir Pour que le pays a été épris Ça suffit de massacrer, ça suffit de se tirer entre vous Il est temps maintenant qu'on doit changer Et pourquoi il n'y a plus la guerre chez les blancs ? Pourquoi il n'y a plus la guerre chez eux ? Et pourquoi chez nous il y a toujours la guerre ? Afrique, mon Afrique Afrique des fiers guerriers d'après sa vannes ancestrales Afrique qui chante ma grand-mère au bord de son flé bleuté Je ne t'ai jamais connu Ah oui, c'était avant Mais aujourd'hui, où se trouve la fille ? Où se trouve l'humanité ? Il y a des gens avec qui ils viendront nous dire tous les jours Oui, cessons de faire la guerre Nous sommes là, on doit vous séparer Mais c'est ces gens qui sont en train de nous tirer Mais nous, on ne passe pas à ça Nous, les Africains, on doit penser à ça Oui, on part acheter de l'arme de guerre On part acheter des chars Les avions de combat On va juste combattre qui ? On va tirer qui ? On va se tirer entre nous Ce n'est pas les blancs qu'on va attaquer Non C'est entre nous, les Africains, on se tirer Aujourd'hui, si je vais aller au Maroc, c'est un problème Aujourd'hui, si je vais aller à l'Igérie, c'est un problème Aujourd'hui, si je vais aller à la Tunisie, c'est un problème Aujourd'hui, si je vais juste aller à la Mauritanie, c'est un problème C'est pourquoi nous sommes tous des Africains Et si on le comprend Oui, chez vous, ça va, l'alhamdoulilah Vous êtes un peu développé plus que nous Mais si vous voyez que nous, on serait ici pour aller chercher C'est juste pour aller chercher quelque chose pour notre famille Parce que la famille a besoin de nous La famille a besoin de nous C'est pourquoi j'ai dit L'Afrique ne connaissait pas l'Europe Qui est venu chercher l'Afrique Chez lui Ce sont les Européens qui ont pris leur bateau pour venir nous chercher ici Ils ont dit que Christophe Colombet est venu C'est lui Pour moi, c'est lui le coupable C'est lui qui est venu nous chercher en Afrique Seul nous, on était à l'aise ici chez nous On était là tranquille On ne connaissait pas l'Europe L'Africain ne connaissait pas l'Europe avant On était chez ici Chez nous On vivait tranquille Dans nos petites forêts On vivait tranquille Chez nous On ne vous connaissait pas On ne vous a jamais connu C'est vous qui est venu nous chercher ici chez nous Et quand on a confié Qu'on est chez vous maintenant C'est un problème Au moment que vous venez chez nous Il n'y avait pas de visa entre nous Vous êtes venu chez nous Vous avez tué un de nos grands-pères Nos grands-mères Nos arrière-grand-pères Et vous avez emporté quelques-uns pour aller avec vous Ils ont parti, ils ont travaillé avec vous Ils étaient dans vos champs Là-bas Ils ont beaucoup souffri Ils ont fait la guerre à côté de vous Ils se sont donnés pour vous Ils se sont donnés leur sang pour vous Juste pour vous protéger Aujourd'hui, vous avez eu la chance Votre pays est développé Oui, vous avez beaucoup d'héros Oui, vous avez beaucoup d'évolutions Et nous, on est toujours là Et maintenant, nous, on veut juste aller Juste avoir une petite centime d'héros Pour pouvoir venir chez nous Pour qu'on aime le premier pays Vivre tranquille Et vous êtes en train de nous dire De ne pas vous aller chez nous Mais pourquoi ? Tant de haine, pourquoi ? J'ai envie de dire la vérité Mais souvent, je vais perdre de dire la vérité Parce que quand tu dis la vérité Il y a des gens qui vont essayer De te mettre à côté La vérité, c'est Dieu à dire Mais souvent, il faut lui dire Ah oui Mal 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 C'est vrai. Je pense que je n'ai pas de problème. Mais est-ce que les gens pensent à ça? Je pense que je n'ai pas de problème. Je ne sais pas si je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Si je pouvais changer certaines choses aujourd'hui, j'allais dire du bigreto les prisonniers. Si je pouvais être aujourd'hui un procureur, j'allais venir dans une prison, faire sortir les prisonniers, parler avec les prisonniers, leur montrer ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Oh Allah, je dois pardonner. Je dois être quelqu'un de simple, quelqu'un de digne, quelqu'un de courageux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se trouvent en prison aujourd'hui juste par erreur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en prison aujourd'hui juste parce que quelqu'un est parti leur fermé là-bas parce qu'il a eu la chance, parce qu'il est riche. Je me souviens, un jour, j'étais en prison. On m'a emprisonné un jour. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, à chaque fois que je passais devant, leurs filles étaient là, assis, je les passais pour eux. Je suis devenu un star. Je m'en foudais. Je ne les ai considéré pas, or que ce n'est pas ça. Mais en réalité, parce que j'avais beaucoup de choses, j'avais des répétitions à faire. J'avais un spectacle à préparer. Je n'avais pas attentionné à leurs voix. Mais à chaque fois que je les dépasse, je les ai fait mal. Et ils se sont réunis. Ils se sont réunis. Ils ont parlé des réunions. Ils ont dit, on va faire tout pour emprisonner ces cantines. Parce qu'ils se croient de grands. Et parce qu'ils ne peuvent pas être emprisonnés, on va faire un truc pour l'enfermer. Moi, je n'étais pas au courant. Et un beau matin, en passant, il y a une dame de 60 ans qui m'a appelée et m'a dit, mon petit-fils, aujourd'hui, j'ai attendu une fille qui disait qu'ils vont essayer d'être emprisonnés. Il faut faire très attention. J'ai dit, maman, je n'ai jamais fait du mal à une personne. Pourquoi ? Ils sont contre moi. Je n'ai jamais fait quelque chose. Et la vieille dame m'a dit, c'est juste mon conseil. 4 jours, 5 jours plus tard, et un beau matin à partir de septembre, je me souviens, 2015, il y a eu une bagarre dans notre carré. Quand je suis sorti, il y avait un garçon et une fille qui se battaient. Comment je ne peux pas être là à les redapper ? C'est faire du mal. Je suis venu les séparer. Et je suis rentré à la maison. Et 10 minutes plus tard, à ma grande surprise, il y avait une voiture, deux voitures, des gendarmes, ils sont venus chez nous. Ils ont demandé, d'après ma maman, pour le Suleymane. Elle était étonnée. Elle dit, Suleymane a fait quoi ? Ils ont dit, Suleymane vient de frapper une fille. Elle est à l'hôpital. Et ma maman m'a dit, moi, mon fils, il n'est pas aussi comme ça. Je n'ai pas fait le guerre. Il n'a jamais fait du mal à une personne. Je suis étonné. Et quand j'ai entendu mon mère parler, je suis sorti. Et quand les deux gendarmes m'ont dit, ils m'ont dit, tu peux nous suivre dans la gendarmerie. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, Suleymane vous étiez juste de frapper une fille. Elle est à l'hôpital. J'ai dit, moi ? Et le messire a dit oui. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je les ai suivis. Arrivés au niveau des gendarmerie, ils m'ont fait assis sur un banc. Et il a fait rentrer. Il a fait à peu près 30 minutes avec lui. Et quand le gars est sorti, il m'a dit, on va t'emprisonner. Ce n'est pas juste pour t'emprisonner, mais on va te faire rentrer dans le gris. Juste avant de finir de communiquer avec la fille. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'était simple. Et quand je suis rentré, on m'a enfermé. Et ils ont parti. Et le messire est parti comme ça. Mais malheureusement, j'avais mon portable avec moi. Ils ne m'ont pas fuié. J'avais mon portable. Je suis rentré dans le cellule avec mon portable. Quand j'ai vu la fille se diriger devant moi, elle venait. Moi, j'étais dans le gris. La fille se dirige vers moi. Et là, j'ai commencé à mettre mon téléphone. sur le registrement vocal. Et la fille est venue me voir. Elle me dit, « Souleymane, voilà. Alhamdoulilah, Rabbeil Alam. » Quand je parlais avec mes copines, je leur ai dit que moi, je peux t'enfermer. Ils ont dit qu'un star ne peut pas être emprisonné au moins. On a même géré. On a même parié, moi et ma copine. Je leur ai dit que je peux t'enfermer. Ils ont dit que non. Et aujourd'hui, « Alhamdoulilah, Rabbeil Alam, tu es bien d'être emprisonné. Tu n'as rien fait. Juste, on a monté un coup contre toi. » J'ai dit, « Ah bon, ils ont dit oui. » J'ai dit, « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Tu as donné combien à ces gens-là ? » Et elle m'a répondu, « Non. Les gars qui viennent t'emprisonner, tu suis. C'est mon copain. » Et là, je me suis retrouvé en prison. Et après, quand j'ai appelé les gens, les gens sont bénis partout. Et ils m'ont fait sortir. J'ai même passé la nuit là-bas. Et le lendemain, ils m'ont fait sortir. Parce qu'ils ont eu peur. J'ai appelé beaucoup de personnes. Il y a eu beaucoup de contacts. Ils ont bénis mes voies. Et les gens là, ils ont eu peur. Ils m'ont fait sortir. Et après, ils m'ont demandé pardon. J'ai dit, « Moi, je veux pardonner. Je veux être pardonné. Je veux pardonner. » Même si c'est mon droit de vous poursuivre à la justice, je ne veux pas faire ça. Je veux vous pardonner. Parce que Dieu vous voit. Je ne suis pas contre vous. Vous devez être là pour me protéger. Mais si vous-même, vous m'avez mis en prison, eh bien, moi, je n'ai pas les choix. Mais la seule chose que je veux vous dire, c'est seulement Dieu vous voit. Et avant de là, je suis sorti de prison. Et combien de personnes sont en prison aujourd'hui au Mali ? Combien de gens sont en prison aujourd'hui ? C'est ça, c'est pourquoi je dis qu'on doit changer. Si je dis qu'on doit changer, ce n'est pas la bouche. Nos comportements envers l'un sur l'autre doivent être changés. Nos actes mauvais doivent être changés. Nos idées idiotiques doivent être changées. Nos comportements doivent être changés. On doit être uniques. On doit être simples. On doit être correct ensemble. On doit se donner la main. Je sais que ce soir, je vous ai trop fatigués. C'était juste pour vous raconter certaines choses. Mais c'est juste pour vous dire. Les immigrants qui sont aujourd'hui en Europe, que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, loin de ta famille, que tu sois en Afrique. Et tu as besoin de toi. Et ils vont te donner beaucoup de bénédictions. Que tu sois en France, 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 que tu sois en France. Parce que tu sois en France, que tu sois en France. Parce que tu sois en France, que tu sois en France. Parce que.. Que tu sois en France ou quand tu sois en France que tu sois en France. Avez que tu sois en France. Avez que tu sois en France. Un jour, mon grand-père m'a dit « Souleymane, notre passé et notre manière d'agir sont fortement influencés par nos propres valeurs. Ce sont la racine de la culture, la vêtue sociale de l'individu. Il est très important de respecter les personnes qui ont des valeurs différentes de nous. Le troisième renforcement des pouvoirs, règle numéro un, ce que je pense qu'on dit de moi est plus important, c'est que les autres pensent en disant de moi. Règle numéro deux, je ne peux pas changer les autres, mais je peux changer. Quand je change mes idées, mon comportement, tout change autour de moi. C'est pourquoi je suis fier d'être malin. Je suis fier d'être malin. Et je le dis avec moi, je suis fier d'être africain. Ce n'est pas seulement le sang malin qui coule ici. Le sang ivoirien coule ici. Le sang guinéen coule ici. Le sang gabonien coule ici. Le sang marocain coule ici. Le sang mauritanien coule ici. Le sang aligérien coule ici. Le sang marocain coule ici. Le sang ténisien coule ici. Le sang ourandais coule ici. Le sang pombo coule ici. Le sang africain coule ici. Nous sommes tous des Africains. Ce sont les fêtes de racisme. Ça ne nous importe rien que de malin. L'Afrique, mon Afrique, je vous aime. Et aujourd'hui, que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique ici, que Dieu vous protège, que Dieu soit avec vous, que Dieu soit avec vos familles, qui soit avec vos familles, que l'ange gardera bien sauvée, votre famille, de l'enfer. J'ai fait une guerre. Je vous remercie. Je vous donne en France. Je vous remercie. 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 Il doit toujours empêcher un attaquant de marquer. Un bon attaquant, c'est celui qui marque. Un bon défensif, c'est l'offensif. Être au sommet ne peut pas dire que tu ne peux pas descendre. Mais rester au sommet, c'est ça le problème. Chacun de nous peut être au sommet. Mais il faut toujours rester là. Il faut toujours pouvoir travailler pour être là. Il ne faut plus descendre en bas. Si tu es au niveau du sommet, tu ne dois plus rester en bas. Tu ne dois plus descendre en bas. Tu dois faire tout pour être en bas. Mais tu ne dois plus descendre. Parce que quand tu descends, c'est fini pour toi. C'est pourquoi je demande à Dieu que chacun de nous puisse être en bas. Puisse être au sommet. Merci la famille. Merci ma maman. Ma maman, t'es, j'aime beaucoup. Elle m'a donné toute ma vie entière. Sans toi, ma vie est en danger. Je ne peux pas vivre sans ma maman. A chaque fois que je pense à ma maman, je me sens tellement heureux de mon cœur. A chaque fois que je vois cette vieille dame qui s'est sacrifiée pour moi. Neuf mois de souffrance. Neuf mois, ce n'est pas neuf mois. Dix ans, trois ans. Elle était toujours là à côté de moi. Elle veillait sur moi un jour et demi. Elle était comme un soldat. Elle me fixait, elle me voyait. A chaque fois que je bouge, c'est elle qui était là. C'est elle qui m'a pris à parler. C'est elle qui m'a pris à marcher. C'est elle qui m'a pris à être envoyée. Aujourd'hui, elle est toujours là avec moi. C'est pourquoi à chaque fois que je pense à elle, je me sens à l'aise. Ma maman, ma petite maman. C'est ma première femme. C'est ma première copine. C'est ma confidente. Elle est tout pour moi. Je peux me confier à elle pendant cent ans. Elle ne pourra jamais dire à quelqu'un, oui, mon fils a fait ceci, mon fils a fait cela. C'est pourquoi je dois... Chacun de nous doit faire confiance à sa maman. Ma maman, elle est comme une prison pour moi. Elle est comme une ministre pour moi. C'est elle qui peut me défendre pendant tout le monde entier. C'est elle qui ne pourra jamais me désirer. Elle ne pourra jamais me trahir. C'est pourquoi j'aime trop ma maman. Et chacun de nous doit être collé à sa maman. Mais il y a des gens aussi qui n'ont pas eu la chance de voir leur maman. Il y a des gens aussi qui n'ont pas eu la chance de parler avec leur maman. Il y a des gens aussi, après avoir été née, maman est partie. Mais elle s'est sacrifiée pour vous. C'est pourquoi un jour viendra, je jure de moi dire, « Ma première petite fille va s'appeler ma maman. » Ma fille, je vais l'appeler maman. Au nom de ma mère. Je ne pourrai pas l'inciter. Je ne peux pas la frapper. Je ne peux pas me fâcher contre elle. Parce qu'elle est homonyme de ma mère. Parce que ma maman, elle fait tout pour moi. Donc, ma petite fille, je vais l'appeler maman. Elle n'est pas encore née d'amour. Mais je suis tellement pressé de la voir chez moi. Ça peut être, je pourrai avoir deux mamans. Ma maman, ma maman. Celle qui m'a mis au moins. Et celle que moi, je l'ai mis au moins. C'est des mamans, des mères différentes. Ça sera un plaisir pour moi de les revoir ensemble. Et ma maman aussi va être curée. Elle va être contente en voyant son homonyme. C'est tellement bon d'avoir une mère. Et ceux qui n'ont pas eu la chance de voir leur maman. Il faut faire beaucoup de bénédictions pour vos mamans. Il faut faire beaucoup de sacrifices pour vos mamans. Qu'elles puissent se reposer à faire. Que Dieu leur donne la chance de voir l'appareil. Elles sont là. Elles sont parties. Mais elles sont là avec nous. Leurs esprits sont toujours là avec nous. Elles ne pourront jamais vous oublier. Une mère est capable de donner sa vie pour sauver son fils ou sa fille. Cessez, je ne veux pas trop vous déranger. Maintenant, juste des salutations entre nous. C'est terre. Chacun de nous va parler tout de suite. Lui s'appelle Madou. Madou Tamani, Madou Goni. Il était là avec vous ce soir. Et mon frère, Balagé, qui joue le courant avec moi, qui chantait là pour moi. Lui, il s'appelle Balagé, c'est mon frère. Mon frère descend. Et lui, il s'appelle Mabani, Biggio, mon frère de tous les temps. Ah oui. Et après, voilà Madou. Voilà Madou, voilà ma famille. On était juste là pour vous rendre heureux. Juste, voilà quoi. Que Dieu vous protège. Que Dieu soit avec vous. Mais avant de partir, d'abord, je vais faire beaucoup de doigts pour vous, la famille. On va faire beaucoup de doigts pour vous. Ami, dokez Alaï. Alaï, kachini, kanadi, ou biladjidema. Ami, dokez Alaï. Alaï, sanggulu, da. Aya, da, konoum kamali, de badou. Alaï, gugulu, da, da, konoum kamadou. Alaï, alijiné, da, kadjang, namada, da, konoum kamali, de badou. Alaï, alay, alay makan dan, mokobie, adhiyan, tangaboyang atam makan. Oubi ta, ala deli, ko ala kou makonya. Oubi ala deli, ko ala kou jirumun kafari. Oujirumun kamambe, ala deli, oujirumun mounoun bana ou moko wafara tukula. Oulukadla ilay, lala mounou folain. Ami, ala deli, ala kawbela jelé, hamina kono kaya. Alaï, nindan, ala di niddo chokodon, wali de babo chokodon. Alaï, bunara madedan, kankafiensamaka fiambla. Alaï, bunara madedan, ala kylimpu de badou. Oubi ya no karamakama, anni, ammikafiensamika fiambla. Amba yine ala fe, o fien oubi ya no baraka kwa so. Ala ka hirake bela jelé. Amba yine ala fe, Akan abu nabu 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 njarae, nindan, nabu 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 nao lelé sanfe, Amba nabu 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 ya wile, uya wile adil ala dbuklen tokan mena ala deli, Oubi ya no baraka kama, ala ka hirake ambela jelé. Amba fwo Alaye, Koub misoowé konanta kalo konanta, Mokatise kamara, Alaï ala anime seka wab ginaota, Odeen, odeen mina, Nnou maya konana kaswara fiam aswara, Ala ala dora nabu sako gina do, Oubi nabu 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 nabu. Amba yine ala fe, Samo nnou nabu nabu alabu nabu nabu, Wallahi, Sedna Ali, Aji gina kola kola kono, Kata fo kola kola kona, 1, C 500 ! Dès qu'il ne l'aura jamais donc, L'Esprit , l'Esprit , qui décry Șane, l'Esprit n'est pas là à dire. L'Esprit , va les profondes. L'Esprit, puisque exactement le fait Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. 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 Merci la famille. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour.